Bouh ! Ouais, je sais, je t'ai fait peur. Je t'ai surpris, tu ne t'y attendais pas. Ouais, je sais, je suis un maître dans l'horreur. Je sais manipuler les sentiments avec une telle aisance. Si j'ai envie de te faire peur, t'as peur. Bouh ! Je t'ai encore eu, hein ? Ah, c'est ça, quand on est trop fort. Eh bien, bonjour et bienvenue à toi, chère petite crevette. Toi qui a peur, toi qui a peur le soir quand tu te couches, dans la nuit, dans ton petit lit. 90, 190, acheter 49,99€ à Conforama, avec un matelas, mousse de polyuréthane, haute résolution, 35 kilos de densité, sur lequel tu as un petit peu mal de trous de balle quand tu t'allonges trop longtemps. Eh bien, tu as peur. Tu n'oses pas te retourner parce que tu entends des bruits étranges. Eh bien, tu as raison. Tout ça est une raison. Il y a la cause. La cause, c'est Didier. Didier, Didier, Didier. Bref, vous avez compris, les amis ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de jeu. On va jouer un petit peu à un jeu qui s'appelle Duder. En fait, on va faire une petite série. Je vais vous faire une petite série de jeux d'horreur. Voilà, alors des jeux d'horreur sans prétention. Vous allez voir, enfin je pense. On va jouer à Duder. Voilà, comment je reviens ? Voilà, Duder. Alors Duder, je crois que d'après ce que j'ai cru voir, le minimum, c'est un Slender. Voilà, c'est un jeu, c'est un Slender Game. C'est un jeu dans lequel on va devoir trouver des notes. Je crois. Il y en a tout un tas de jeux à la Slender. Je me suis dit, tiens, je suis tombé sur celui-ci. Donc je me suis dit, tiens, on va prendre celui-là parce que je suis tombé dessus. Allons-y. Découvrons ensemble ce magnifique gameplay. Alors c'est un jeu qui est développé grâce au moteur Unreal Engine 4, qui est plutôt une bonne chose. Attendez, je vais remonter un peu ma tronche. Voilà. C'est pas mieux comme ça ? Alors, pressanteur pour commencer à appeler, ça c'est pas in French, Duder. Alors, lisez les 7 notes pour accéder à l'église. Ok, attention, le battement du cœur indique la proximité du... Oui, j'avais pas vu. Fallait lire les deux lignes. Alors, le cœur bat en fonction de la proximité du drudur. Alors, Duder, je sais pas ce que c'est, Duder. Je sais pas, donc le tueur, le truc, le psychopathe. Alors, Space Jam, Chief, ok, on va se mettre en mode QWERTY. Ah, ok. Est-ce que je suis en QWERTY ? Non. F. Oh, c'est de toute beauté. Regardez, il y a des feuilles qui volent. Il y a des feuilles qui volent alors qu'il n'y a pas d'arbre. C'est magnifique. Est-ce que je peux aller par là ? Déjà, juste pour faire chier le développeur. Non, il a mis des... Des blockbox, là, des... Je ne peux pas y aller. Ok, on y va, les amis, parce qu'on n'a pas que ça à faire, quand même. On a une vidéo qui va durer 20 minutes. Alors, l'idée est donc de trouver cette note qui va nous permettre de rentrer dans l'église qui est là-bas. Ah non, c'est pas une église, ça. Ah merde, par contre, mon cœur, il bat vite, là. Ah, putain ! Ah, non, non, non ! Je clique. D'accord, ok. Je sais ce que c'est, maintenant, le juge. Ça fait peur. Ok, maintenant qu'on a compris le concept. Oh, il est mignon, il est de toute beauté, ce gentil petit monsieur. Allez, dépêche-toi, là. Je crois que ça ferme. Allez, pousse. Il faut qu'on retrouve les notes perdues pour accéder à l'église. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, on a un personnage qui nous court après. On va lui mettre la torche directe. Allez, on y va. On va suivre le petit chemin, puisque c'est le meilleur moyen de ne pas se perdre. Attendez, j'ai déjà les battements de mon cœur qui... Il est où ? Ah, non, mais je clique quand même ! Ah, merde, c'est Z-Y. Ok, d'accord, ok, ok, ok. Ça, c'est mon réveil. C'est une alarme de mon téléphone. Ok, je me balade envers les armes. Attendez, je le vois même pas. Il est juste à côté, je le vois pas. C'est terrible. Attendez, attendez. Je peux pas parler. Oh, bah, il doit être juste derrière moi, le machin. Non, mais là, c'est pas possible. Si je me retourne, il est juste derrière, on est d'accord ? Je me retourne. Voilà. C'est quoi cette lampe, là ? Toute pourrie, aussi. Alors là, là, les amis, là, c'est un peu la... La catabérésine asienne. Nous ne voyons plus rire. Ok. Alors, est-ce que je peux faire ça, là ? Tain, j'ai fait RY, là. Ça marche pas. On va pas se laisser déconcentrer pour autant. Alors, la difficulté, c'est que je ne sais absolument pas s'il est possible d'y aller en sneak. Comment faire pour l'éviter ? Parce que j'ai l'impression, en fait, que lui, il a été programmé de manière à rejoindre notre point. Ce qui fait que c'est compliqué. C'est très compliqué. Je vais regarder les options. Est-ce qu'il y a des... Ah, ok, d'accord. Parce que je peux pas me mettre en sneak. Ma torche a quand même l'impression de durer de vie. Alors, est-ce que si... Est-ce que si je marche... Est-ce qu'il ne me verra pas ? Non, il arrive de la même manière. En fait, j'aimerais voir s'il spawn loin ou pas. Bon, allez, on va aller par là. Ouais, parce que là, je cours quand même un petit peu. Ok, donc là, j'imagine qu'il y a un truc. Je reste caché. Pour voir s'il va me voir. Ok, il me voit, il me voit, il me voit, il me voit. Ah non, c'est R.E.M. là ! Bah ouais, mais les gars, en plus, il fait des combinaisons de touches. Bon, je vous ai prévenu. C'est pas du Outlast. C'est pas du Resident Evil. First of all, on est sur du développement personnel, les amis. Mais j'ai envie quand même de noter... Voilà, on peut quand même noter la beauté des graphismes. Les textures sont là. Il y a de l'herbe, il y a des cailloux, il y a des petits arbres. Attendez, le machin, il est déjà là, quoi. Est-ce qu'il y a une note ici ? Parce que je peux même rien ramasser, en fait. Est-ce que je peux rentrer dans la cabane ? Non, je peux pas. Ah, bah tu fais quoi, toi ? Attends, il fait quoi, lui ? Alors... Attends, est-ce que... Alors, lui, il sert à quoi, ce bonhomme ? Attendez, les amis, je vais mourir, mais je cherche à comprendre ce qu'il fait là. Qu'est-ce que tu fais là ? VK, vas-y, VK. Il y a un bonhomme, je... J'avoue avoir un petit peu de mal. Alors, euh... Donc, clairement, lui, c'est le chirurgien. On a certainement... Je pense qu'à la base, dans l'histoire, on devait avoir rendez-vous avec le chirurgien. Et pour une raison ou pour une autre, voilà, notre mutuelle ne nous couvre pas. Du coup, on a décidé de se barrer. Le chirurgien, lui, il est pas... Ah, c'était RL, duck ! OK ! Donc, on peut ducker. Et on peut sauter aussi. Alors, duck. Ah, mais est-ce que ça sert à quelque chose ? OK, on va se mettre en sneak. Non, ça marche pas. Bon, on est d'accord, ça marche pas du tout. Parce qu'en fait, il est toujours derrière moi. Bon, bah, vas-y, cours. Non, mais attendez, le mec, on dirait qu'il fait des sprints de malade, là. Non, mais non, mais non ! Bon, OK, là, maintenant, on se le fait en mode rush. On se le fait en mode rush, les amis. Parce que, franchement, j'en ai plein les bottes de ce jeu tout pourri. OK, développer avec le cul. OK. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de petits jeux à la Slenderman, comme ça. Parce que ce sont des jeux qui sont assez, enfin, pas trop difficiles à développer, normalement. Il suffit de créer une map, de poser des textures et puis des arbres et des machins et des bidules. Et ensuite, on n'a pas grand-chose à programmer. Bon, beaucoup de hitbox avec les arbres. Alors bon, je dois tomber face à face avec lui, là. Allez, vas-y, vas-y. Allez, allez. Il est derrière nous. En fait, ce qu'il faudrait, c'est un moyen de pouvoir lui échapper. Parce que s'il court plus vite que nous, déjà, il y a un problème. Il y en a. Un feu de camp. Ici, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Tu ne peux pas venir, tu ne peux pas sortir, ça ne peut plus. Ok, il y a un truc rouge, là-haut, qui brille. Oh non, jamais on ne se laissera atteindre par un démon. Ok. Ah, il y a une note. Il ne sera pas dit, les amis, que nous aurons... Allez, où cette note ? Allez, il y avait une main. Alors. Ah oui, super. Alors, pour jouer... Allez, vas-y, run. Alors, pourquoi il court, de manière unijambiste ? Et pourquoi ma torche, elle fait un truc tout pourri ? Et pourquoi il y a une bougie dans l'herbe, ici ? Ou un truc ? Allez, vas-y, on s'enfonce. On s'enfonce, les amis. Dans les brumes de l'apocalypse. Oh oui. Allez. Ah, mais je ne peux plus courir. Mon personnage n'a plus de force. Il ne peut plus courir. Du coup, il va crever. Il est une grosse merde. En tout cas, c'est... Je ne sais pas si c'est l'automne, mais c'est un hiver nucléaire. J'ai l'impression que c'est plus des feuilles qui tombent. Ah, mais il n'est pas loin. Il n'est pas loin, je le sens. Mon cœur, il bat de plus en plus vite. Ok, c'est quoi, ça ? Ok, il y a des bougies. Il y a des bouquins. Pourquoi est-ce qu'ils ont planté des bouquins ? Pourquoi je ne peux pas passer ? Ne fais jamais marche arrière dans ce type de jeu. Jamais. Ok, je suis coincé par une texture dégueulasse. Ok, je ne vois plus clair. Ok, ça, les amis, c'est une vidéo extraordinaire. Ça, ça va faire des vues. Ok. Bon, j'ai envie de dire, toutes les bonnes choses ont une fin. Quel dommage, on a quitté un jeu qui me paraissait plus ou moins prometteur. Et pourtant, 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 j'ai cliqué. J'ai fait le mauvais choix. J'ai pris la pilule rouge. C'est une erreur. Du coup, je me suis dit, on ne va pas relancer ce magnifique jeu. On va essayer d'en découvrir un autre. Un autre, certainement. Du même acabit, les amis. Je crois que c'est toujours du Unreal Engine. Je crois, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh là, oh là, regardez. Là, il y a des options. Là, oh là, on est en épique partout. Waouh, c'est énorme. Je joue en quoi ? Alors, ce jeu, les amis, s'appelle Tunnel of Despair. Le tunnel de Despair. Je ne sais pas d'où vient ce jeu non plus. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour tomber sur ce jeu. Comme le premier, d'ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Fais si. J'ai regardé la trilogie Paranormal Activity avec ma compagne hier. Je me suis dit, tiens. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit jeu. Ok, ça ne marche pas. Si, ça marche. Oh, on a une barre de vie, une barre de faim, soif. Intéressant. Alors, voyons. Le tunnel est bloqué. Il n'y a pas de moyen de faire demi-tour. Ah merde, c'est ballot. Ça, c'est quoi ? Lumière. Ok, je ne vois pas de gestion de pile, ce qui est plutôt une bonne chose. Ok, nous allons donc pénétrer à l'intérieur de ce magnifique petit endroit qui est de toute beauté. Allez-moi ça, c'est magnifique. On descend au quatrième sous-sol, c'est là que j'ai garé ma voiture. J'espère que j'ai le ticket. C'est l'eau, je suis dans la merde. Allez, on descend. On descend. Hop-té. Voilà, eh petit, c'est des coups à se casser une jambe. Regarde-moi ça. Quelle dextérité. Ok. D'accord. Donc là, les amis, si on veut faire demi-tour, c'est clairement pas possible, vous vous oubliez. Oh, ça commence bien. Ok, ici, il n'y a plus rien. Il y a des tunnels, des tonneaux. Alors, nous sommes dans un truc bien dégueulasse. Ah, il y a un truc qui brille là-haut. Ne jamais tourner. Elle est toujours tournée. Ah bah non, pas tout droit. Oh oh, nous avons une... Non, ça c'est la lumière. Nous avons une canette. Ah non, mais non, non, non. Je n'en avais pas besoin. Attendez. Objective. Ah mais d'accord. Non, ok, d'accord. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'objectif. Ah, je peux voir être vers la porte. Bon. Ok. Ça, c'est de la peinture au plomb. Et ça, les plafonds, c'est de l'amiante. On ne va jamais en sortir vivant de cette connerie là. J'ai vu un mot là-bas. Attendez, avant d'aller chercher le mot, je vais faire un petit tour. Oula, c'est quoi ça ? Objectif, update. Alors, inspecte le Tokaref Street Station. Donc, nous sommes dans le métro Tokaref. Ça, c'est du gaz. D'accord. Ça, c'est le mal. Tu vois un truc vert, toi qui flotte dans l'air et tu vas dedans. C'était pour être sûr. Ok, c'est écrit en créole. Alors, Ok, on s'en fout. De toute façon, on est enfermé dans un tunnel. Certainement, c'est le bord. Oh. Oh. Alors, lui, clairement, il a un petit problème. Voilà, il... Inspecter la station. Tokaref. Alors, j'ai pas vraiment envie d'inspecter la station, là, du coup. Alors, c'est quoi, ça ? C'est de l'eau, ça ? Non ? Ok, c'est vide. Donc, 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 donc... Oula, mais attendez, c'est immense, non ? Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qui peut nous arriver de toute façon ? Oula, mais attendez. Ah, il y a un monsieur ! Est-ce que je peux sauter ? Oui. Ah, mais il y a plein de gens ! Monsieur ! Est-ce que je peux lui défoncer la gueule ou pas ? Voilà. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a comme tronche ? Il a une cagoule. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien... Bon. Eh bien, il a pas l'air très, très inquiétant. Si c'est ça l'ennemi, les amis, on devrait s'en sortir pas trop, trop mal. Allez, on y va, on continue. Est-ce qu'on se fait à la ligne droite ? Oh, il y a un bonhomme, là, en face, aussi. On va aller voir de ce côté, de la station. C'était quoi, les objectifs, au fait ? Je peux pas rentrer dans le métro ? Oh, oh ! Ah non, je peux pas. Bon, allez, les amis. Alors, côté ambiance sonore... Alors, ça, c'est une porte ouverte qui dit... Viens-y, viens, 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 rentre. Côté ambiance sonore, c'est parfait. C'est nickel, ça fait bien flipper, ça donne les foins. Oh, bah alors lui... Bon. Lui, comment dire ? Bah, il est là depuis un moment. Ou alors, ils ont laissé que la peau sur les os. Ah, mais attendez, c'était peut-être pas prévu, ça. Que je tombe. C'était peut-être pas prévu. Si, c'est bon. Ok, c'est bon, ils ont pensé à tout. Ah, ils sont forts, ces russes. Alors... Est-ce qu'on remonte dans le train ? J'ai bien allé dans le train. Ok, il faut qu'on fasse attention à notre personnage. Se fatigue en courant. Chut, il ne fait pas de bruit. Oh là là, puis j'ai une torche toute pourrie. Oh, c'est bien. J'ai récupéré un truc. Ah, d'accord, ok. Quand je marche dans les trucs, ça fait du bruit. Ça se trouve, ça va attirer les méchants. Vilains, pas beaux. Ah, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Il faut juste qu'il y ait une autre porte. Je vais récupérer ma canette. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir un genre de... Oh, ils sont partout. Est-ce qu'on pourrait avoir un truc ? Quel est ce bruit ? Objectif complète. Alors, on a dû atteindre l'objectif. Donc, on a... Open le passage. Collecter neuf notes. Ça, c'est quoi ça ? Ok, donc, il faut qu'on trouve des notes un petit peu à la Slenderman, toujours. On a inspecté le train, c'est ce qu'il nous demandait. Il va falloir donc qu'on trouve le moyen de déverrouiller ça. Voyons voir ce que je peux faire. Ah non, j'ai vu un truc Hunter, mais je ne sais pas où. Ok, il va falloir trouver des trucs, certainement. C'est une grosse porte. Allez, vas-y, vas-y. Ok, out of service. A besoin d'être réparé. D'accord. Bon, il va falloir trouver du matos pour... Pour réparer. Ah, je suis coincé. Au secours, il y a une canette par terre qui m'empêche de passer. Donc, il va falloir trouver, j'imagine, les amis, des fusibles, des disjoncteurs, des porc-épiques, des lamentins et autres trucs. Pour réparer tout ça. Bonjour. Comment je t'ai niqué, là ? Tac. Je suis là. Ah, alors lui, il a disparu sous mes yeux. C'est évidemment pas bon signe. Il y a peut-être du Screamer, je ne sais pas. Alors, Pourquoi est-ce qu'on va trouver des trucs, là ? Il n'y a pas de pièces, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu... Non ! Je ne voulais pas trouver sur les voies. Il y a beaucoup de murs, mais il n'y a pas de pièces. Ah, on a un autre truc ici. Salut, toi. Euh... Je ne vois pas les notes, je ne vois rien. Ah, attendez, ici, je le sens bien. Ici, je le sens bien, j'ai vu une étincelle. Il n'y a pas d'étincelle sans fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de feu sans oxygène. Il n'y a pas d'oxygène sans sortie. Il n'y a pas de sortie sans jour. Il n'y a pas de jour sans... Oh, cette porte a l'air... Euh... Alors... Elle a l'air de ne pas m'aider. Moi, je dis qu'il faut descendre. Ok. Lockette ! Oh, merde. Mais la chaîne, elle a l'air fragile. Ok, il me faut un truc pour péter cette chaîne. Oh, les amis, ça, c'est un jeu, c'est un jeu. C'est trop bien, c'est un jeu. Tu vas te perdre pendant des années. Des siècles. Arrête de respirer comme ça, c'est bon. Je pourrais prendre un fémur, avec un fémur. Je pourrais éventuellement casser quelque chose. It won't open, Germs. Ok, non mais en fait, il manque tout dans le jeu. On trouve que des trucs cassés. On trouve rien pour réparer. Attends, je pouvais redescendre encore. Pour remonter. Merde, c'est par là. Pourquoi avoir fait cet accès ici, s'il n'y a rien à faire ? Est-ce que vous ne trouvez pas ça étrange, les amis ? Moi, je trouve ça complètement barré. Je peux rien faire. Pourquoi est-ce que vous avez ouvert ici, là ? Ça sert à quoi de faire une pièce, s'il n'y a rien à faire dedans ? Tu me refais ça ? Attends, je te défonce ta rate. Bon. Oh putain. Vous êtes sérieux ? Bon, il y a la chaîne à ouvrir, la porte à ouvrir. Il faut trouver du matos, du machin, du bidule. Arrêtez de faire des étincelles, bordel. Ah, attendez, je vais peut-être prendre la pièce. Parce que je ne sais même pas à quoi ça ressemble, ce que je dois prendre. Bon, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas dire non plus que la notion de survie soit totalement présente. Alors, ce que j'ai envie de dire, les amis, c'est qu'on ne va peut-être pas insister. Bon, je vais vous laisser un petit peu de suspense sur le jeu, quand même. Je ne voudrais pas tout vous gâcher, tout vous spoiler. Vous allez pouvoir le faire vous-même. Vous serez tellement fiers de vous. Une fois que vous aurez réussi à résoudre toutes ces petites énigmes, accomplir toutes ces quêtes. Mais sachez que le jeu est un bon jeu. Il est bien développé, il est propre. C'est magnifique. Non, mais il n'y a plus personne. Oh ! Oh ! Revolution 1 Series Square. Mais évidemment, ça ne peut pas s'ouvrir. Ben non, évidemment. Non, mais... Je crois que... Ah ! Quand même ! Oh, mais non, mais attendez. J'ai même pas besoin de courir ! Alors, les amis, on va s'arrêter là-dessus, sur cette présentation de deux magnifiques jeux d'horreur. Voilà, voilà. Voilà. Oh mon Dieu ! Je suis attaqué ! Au secours ! Comme d'habitude, si vous avez flippé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que lui, il fait peur. Là, lui, il fait... En fait, je risque plus de mourir de faim et de soif qu'à cause des zombies. On va finir en beauté. On va leur laisser une chance de me faire mal. Allez, attention ! Ah non, il ne me touche pas. Il ne me touche pas. Ça y est ! Ça y est, les amis. Ah, il n'y avait pas de coups quand je suis touché. Voilà, ce qui explique un petit peu le comment du poids. Mon Dieu, ils m'ont surpris ! Ils m'ont eu par surprise ! Comme ça ! Et je suis décédé dans l'introce souffrance, mais c'est tellement monstrueux. Eh bien, voilà, les amis. On s'arrête donc pour cette vidéo de peur intense. Vous avez flippé. Vous avez les boules, vous avez les glandes, les crottes de l'équipement. Eh bien, c'est normal. On a joué donc à Due Dead, je crois, et Tunnel of Despair. Deux petits jeux que vous pouvez trouver un peu partout sur Internet. Faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Faites-vous peur. Voilà. Allez, salut tout le monde. À bientôt. Fais peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada